Bonjour à tous, bienvenue dans Sologami, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente la saison 3 du podcast et l'épisode 23 sur le thème de la rupture amoureuse. Moi, je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Tara Lacroix. Bonjour Tara. Bonjour Marie. Comment tu te présentes et tu te définis si c'est le cas ? Moi, je suis une femme de 28 ans qui habite en région parisienne et je suis une femme hétérosexuelle, célibataire, depuis très peu de temps. Ok, merci Tara. Donc, dans le podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de ruptures amoureuses. Donc, en fait, ce que je voulais faire, c'est une série de deux épisodes sur la rupture. Et dans ce premier volet, on va se pencher sur la place de la personne larguée, entre guillemets. Et le mois prochain, on va s'intéresser à la place de la personne qui largue. Donc, parmi les questions que je veux poser à Tara aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps au moment de la rupture ? Combien de temps ça dure un chagrin d'amour ? Est-ce qu'on peut s'en relever et comment ? Quels conseils tu donnes concrètement pour y survivre ? Mais d'abord, je voulais te poser les questions traditionnelles de sologamie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être célibataire ? Alors, pour moi, être célibataire, ça signifie ne plus être en couple. Et du coup, ça sous-entend qu'il faut définir le couple. Donc, pour moi, le couple, c'est une relation amoureuse, privilégiée, qu'on va entretenir avec une personne, qu'on aura aussi quelque part officialisée. Et cette relation aura une priorité... Enfin, en tout cas, c'est une relation dans laquelle on va introduire une notion de priorité, que ce soit une relation amoureuse exclusive ou pas. Alors, tu as dit que tu étais célibataire depuis pas longtemps. Depuis quand ? Et est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie d'adulte ? Alors, moi, je suis célibataire depuis le 14 mars 2022. Donc, ça fait un tout petit peu plus de trois mois. Et ça faisait 13 ans que je n'avais pas été célibataire. Donc, depuis mes 15 ans, en fait. Donc, en fait, je ne sais pas si je peux dire que j'ai déjà été célibataire. Parce que pour moi, de ma naissance à mes 15 ans, comme j'ai... Enfin, j'ai été célibataire. Oui, je n'ai jamais eu de petit copain. Mais comme c'est le moment où on commence... C'est l'âge auquel on commence à avoir des relations amoureuses et à être en couple. Moi, je considère que je n'avais jamais été célibataire de ma vie. Et du coup, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Waouh. Et est-ce que tu relis bonheur et couple ? Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour toi d'être en couple ? En fait, c'est une question que je ne m'étais jamais posée, je pense. Parce que les choses se sont toujours faites assez naturellement. J'ai rencontré des hommes. Je les ai aimés. Et donc, assez logiquement, on va dire, dans ma tête, je me suis mise en couple avec eux. Après ma rupture, j'ai commencé à me poser ces questions-là, en fait. De fait. Et je pense que le couple peut être une source de bonheur, effectivement, pour plein de gens. Et puis, ça l'a été pour moi aussi. En revanche, j'estime aujourd'hui que ça n'est pas forcément pour moi. En tout cas, que ce n'est pas encore possible pour moi d'être complètement heureuse et épanouie en couple. Parce que j'ai des choses à régler avec moi-même sur mon rapport aux hommes. Mon rapport à l'amour et aux relations que j'ai envie d'entretenir avec des amoureux potentiels que je pourrais avoir plus tard. Et donc, c'est des questions que je me pose aujourd'hui. Mais pour moi, bonheur et couple, ce n'est pas forcément lié. Et en tout cas, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas possible d'être complètement heureuse et épanouie en couple. Même si j'ai bien conscience que c'est le cas pour plein d'autres personnes. Et je crois que je suis assez contente d'être célibataire aujourd'hui et de pouvoir expérimenter ce statut. Ouais, donc déjà, on va expliquer. Enfin, je vais déjà spoiler. Tara, tu es ma meilleure amie. Donc, moi, je suis mari. Toi, tu es Tara. On se connaît depuis le lycée. Donc, on se connaît depuis... Plus de 10 ans. 12 ans, on va dire. Et là, on enregistre cet épisode le 25 juin. Donc, quand il sortira en octobre, ce sera dans longtemps. Donc, là, tu dis que ça ne fait que trois mois que tu es célibataire. C'est pour ça que... C'est pour ça, si vous n'avez pas compris. Est-ce qu'aujourd'hui, ton célibat pèse sur ta situation financière ou non ? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, je ne peux pas répondre par oui ou par non. Dans le sens où, sur certains aspects, oui, ça pèse. Et sur d'autres aspects, pas du tout. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que l'aspect principal sur lequel ça pèse, c'est la question des vacances. C'est-à-dire qu'effectivement, le budget pour les vacances est nettement réduit. Puisque quand j'étais en couple, on partageait, mais pas à 50-50. C'est-à-dire que mon ex-compagnon, qui gagnait mieux sa vie que moi, avait la possibilité de mettre plus d'argent dans les vacances. Et donc, on avait la possibilité aussi de partir peut-être plus loin, dans des destinations plus chères, avec plus de matériel. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je me suis rendue compte qu'en réservant mes vacances cette année, disons que mes options étaient un peu plus... Enfin, j'avais un peu moins d'options, notamment à cause du budget. Cependant, au niveau de la vie quotidienne, j'ai constaté... Et alors ça, je pense que c'est aussi une particularité du couple qu'on avait, c'est qu'on ne vivait pas dans la même région. Lui habitait dans le nord de la France, et moi, je suis en région parisienne. Et donc, il y avait cette problématique aussi des billets de train à prendre pour se retrouver régulièrement. Et ça, c'est sûr que ça pesait sur mon budget, puisque en général, c'est moi qui me déplaçais. Alors qu'aujourd'hui, du coup, c'est un budget que j'ai pour me faire plaisir personnellement. C'est-à-dire, ça ne concerne plus une autre personne, mais simplement moi. Et c'est de l'argent que je peux mettre ailleurs. Voilà. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas de réponse tranchée à ce niveau-là. Comment tu vis ta sexualité en célibataire, Tara ? Alors, je n'ai pas forcément une sexualité très active en ce moment. Mais bon, disons que... Non, mais ça peut aussi concerner la masturbation ou les fantasmes, ou que sais-je. Je ne parle pas forcément de sexualité. Ah, mais j'entends, j'entends. C'est ce que je dis. Je n'ai pas une sexualité très active en ce moment, même en termes de masturbation. Peut-être parce que j'ai passé une période où j'étais très triste et très déprimée. Et où du coup, ce n'est pas... Moi, ce n'est pas les moments où j'ai envie de me masturber. Après, j'ai le sentiment que ma rupture n'a pas forcément eu beaucoup d'impact sur ma sexualité, puisque quand j'étais en couple, on était dans une relation ouverte. Donc, j'avais la possibilité d'avoir... Enfin, on avait tous les deux la possibilité d'avoir des relations intimes avec d'autres personnes en dehors de notre couple. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas forcément beaucoup plus de partenaires ou beaucoup moins. Mais cela dit, je pense que ma sexualité sera plus épanouie par la suite. parce que quand j'étais en couple avec lui, suite à des soucis de santé, etc., ma sexualité en avait été très impactée. Et je pense qu'une des raisons de notre rupture, c'était aussi ça, c'est qu'on n'avait plus forcément une sexualité épanouie ensemble. Et parce que moi, je ne me sentais plus en confiance avec lui, qu'on avait dû traverser cette maladie ensemble, et que du coup, la douleur était aussi beaucoup associée à notre couple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on n'est plus ensemble, j'ai un rapport un peu différent à mon corps, rencontre que je fais avec d'autres garçons. Donc, je n'ai pas forcément une sexualité très active en ce moment. Mais disons que j'ai plus envie, j'ai plus d'envie sexuelle et j'ai retrouvé une certaine forme de libido. Ok, donc tu ne veux pas dire le nom de la maladie ? J'ai eu une mycose vaginale. Ce n'est pas une maladie très très grave, mais moi, ça a eu un impact très important sur ma vie sexuelle. Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton nouveau célibat ? Alors, pas du tout, mais alors vraiment, pas du tout. Je pense que peut-être que c'est un peu tôt pour en parler, et peut-être aussi que je suis entourée de beaucoup de personnes extrêmement bienveillantes, qui ne voient pas le célibat comme une tare ou comme quelque chose à régler. Mais comme je suis encore au début d'une rupture, on va dire, que les gens s'intéressent plus à mon état de santé et à savoir si je vais bien, si je ne suis pas triste, si je mange, si j'arrive à aller travailler correctement, etc. Plutôt qu'à me faire sentir que, ah là là, il va falloir que tu retrouves quelqu'un, etc. Au contraire, il y a vraiment, je trouve que... En fait, la question n'est pas du tout abordée par les gens de mon entourage, que ce soit ma famille, mes amis ou mes collègues. Et en tout cas, quand la question de recommencer à fréquenter d'autres garçons se pose ou se présente dans une discussion, c'est plus dans l'idée de, il faut s'amuser, il faut profiter, t'as le temps pour te remettre en couple si un jour t'as envie, quoi. Donc il y a vraiment... J'ai beaucoup de chance d'avoir un entourage qui ne me met pas du tout de pression à ce niveau-là, et même au-delà de mon entourage très proche. Ok, trop bien. Du coup, on va passer au thème. Déjà, pourquoi ce thème est important pour toi, la rupture ? Pourquoi ça te concerne ? Tu viens de le dire, parce que tu viens de la vivre. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est quelque chose que je suis en train de vivre, qui a été très brutal et très traumatisant, et qui m'a permis aussi de développer une réflexion sur plein d'autres sujets. C'est-à-dire que la rupture a amené des questionnements sur l'amour, sur la sexualité, mais aussi sur la question de l'entourage, la question de l'amitié, la question du couple aussi, tout bonnement. Qu'est-ce que c'est le couple ? Comment on fait pour que ça fonctionne ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple ? Est-ce que j'ai envie que ça fonctionne ? Enfin voilà, toutes ces choses-là. La question de la santé mentale aussi, parce que depuis qu'on s'est séparées, je vois une psychologue. Donc ça m'a vraiment permis de développer et d'approfondir plein d'autres sujets. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important. Aussi parce que je me suis rendue compte, après cette rupture, qu'on était plein plein de personnes à avoir déjà vécu ce genre de choses. Et il y avait comme une espèce de partage de cette douleur un peu universelle. Et c'est quelque chose de très très rassurant. Mais c'est aussi une chose qui, à mon avis, est importante à développer, ne serait-ce que pour dire aux gens, en fait on s'en sort, on peut s'en sortir. C'est difficile, mais vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes et on s'en sort. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta rupture, me raconter ta rupture ? C'était quand ? Tu as dit au début 14 mars 2022. Comment ça s'est passé exactement ? Ça faisait combien de temps que tu sortais avec ce mec ? Et qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment ? Je parle vraiment des circonstances le jour même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors le jour même, c'était le 14 mars, c'était un lundi. Et moi, ça faisait huit ans que j'étais avec mon compagnon. Et ça faisait deux ans qu'il habitait dans le nord de la France, suite à une opportunité professionnelle qu'il avait eue là-bas. Et donc ce lundi-là, ça faisait déjà deux semaines qu'on était un petit peu en froid, pour je ne sais plus quelle raison, c'est moi qui boudais, je pense. Mais lui, contrairement à d'habitude, a mis un peu de distance aussi entre nous. Mais bon, sur le moment, je ne me suis pas trop inquiétée. Et puis j'étais vraiment de toute façon dans une période où je n'allais pas forcément très très bien, où j'étais prise dans plein d'autres activités, plein d'autres engagements, et où je n'avais pas forcément le temps de réfléchir à tout ça. Et donc, ce jour-là, on discute par SMS. Et puis, il me demande s'il peut venir me voir le week-end qui suivait. Moi, je lui ai dit que, je ne sais plus pour quelle raison, mais j'étais un peu énervée. Je lui ai dit que je n'étais pas disponible. Et il m'a demandé, du coup, après cette réponse, si j'étais disponible pour un appel téléphonique. Donc sur le moment, je me suis dit, bon, enfin, on va peut-être parler du fait que, bon, je suis un peu en colère, que ça ne va pas. Et en fait, deux minutes avant l'appel, je me suis dit, putain, c'est quand même bizarre. Je le connais. Je sais qu'il m'a toujours dit que si un jour on devait se séparer et qu'il devait me quitter, il préférerait me l'annoncer face à face. Et je me suis dit, putain, c'est chelou qu'il me propose ça, qu'il me propose de me voir, et puis tout de suite après de m'appeler. Et je me dis, ça ne sent pas bon. Et là, il m'appelle et effectivement, il m'annonce que, en gros, j'ai dû le remarquer, mais il a pris un peu de distance, qu'il s'est posé beaucoup de questions. Et en fait, il constate que la relation qu'on entretient ne lui convient plus. Mais il me dit ça pendant une minute, sans vraiment m'annoncer quelque chose de concret. Et donc, moi, je lui dis, mais du coup, ça signifie que tu veux qu'on se sépare ? Et il me dit, oui, oui, je crois. Donc, vraiment la pire réponse. Mais en même temps, tu t'auto-largues ? Donc, je m'auto-largue, voilà. À cet instant présent, un peu sidérée, je m'auto-largue. Et surtout, sur le moment, je ne ressens rien. C'est-à-dire que juste, c'est comme si je ressens quelque chose proche d'une évidence. Je me dis, bah oui, de toute façon, ça devait arriver. À ce moment-là, je ne sais pas encore pourquoi je me dis ça, mais je me dis, bah oui, c'est évident, ça devait arriver, voilà. Et je pense à des choses logistiques très vite. C'est-à-dire, je me dis, bah écoute, ok, je comprends. Mais du coup, il faut quand même qu'on pense à comment je vais faire pour venir récupérer mes affaires, quand est-ce que tu es disponible. Et je lui dis, parce que, bon, évidemment, voilà, on était en couple, on n'avait pas forcément de projet à très long terme ensemble. Mais en tout cas, on avait prévu de se rendre ensemble, avec des amis à lui et mes amis à moi, au triathlon de Deauville, qui a lieu la semaine dernière. Dont moi, du coup ? Oui, dont Marie, évidemment, dont toi. Et du coup, effectivement, je lui dis, donc, il faut que je vienne récupérer mes affaires. Et deuxièmement, on est d'accord qu'on maintient quand même le triathlon qui doit avoir lieu dans trois mois, quoi. Et lui me dit, oui, oui, et ils font en larmes de tristesse. Et c'est moi qui le console, sur l'instant. Et tu lui parles de sologamie ou non ? Alors oui, effectivement, à un moment donné, donc, sur ce moment de sidération, où c'est lui qui me largue, mais c'est lui qui pleure, et c'est moi qui le console, donc ce qui est quand même ahurissant, mais en même temps pas forcément étonnant. Je fais une blague et je lui dis, parce que, bon, évidemment, il te connaît, hein, t'es ma meilleure amie. Mais je lui dis, en tout cas, je sais pas combien de temps Marie va pouvoir se retenir de me proposer, du coup, de venir dans son podcast Sologamie, puisque je suis désormais célibataire comme elle l'attendait depuis si longtemps. Voilà. Je lui dis ça pour rire, sachant qu'évidemment, j'ai pas douté une seule seconde que tu me soutiendrais avant de me proposer de venir dans ton podcast. Donc t'étais vraiment dans le concret, dans les blagues, dans le sérieux ? Enfin, tu portais encore la relation à ce moment-là ? Ouais, ouais, j'ai essayé, en fait, j'ai vraiment essayé de rationaliser tout ce qui se passait en lui disant que ça arrivait, que c'était normal. Tu l'as rassurée, en fait ? Ouais, je l'ai rassurée, je l'ai consolée, je lui ai dit que ce qu'on avait vécu, c'était de toute façon formidable, qu'on avait créé une relation incroyable, que j'étais fière de ça. Et sur le moment, c'était vrai, hein, j'étais... Enfin, je suis fière de ce qu'on a quand même réussi à construire ensemble, au moins sur les six ou sept premières années, quoi. Mais c'est vrai que sur le moment, je ressentais pas forcément de tristesse ou de grands chamboulements. Et je crois que le fait de le rassurer, ça me rassurait moi-même aussi, parce qu'à ce moment-là, j'étais au travail, on était lundi, et en fait, j'avais la fin de la journée et la semaine à assurer, quoi. Donc vraiment, je pouvais pas m'écrouler maintenant devant tout le monde. Et t'as pas essayé de négocier, de lui dire non, de vouloir rester avec lui ? À ce moment-là, pendant ce premier coup de téléphone, t'as accepté, quoi. Ouais, j'ai accepté aussi parce que je crois que... Enfin, j'ai l'impression que je suis pas toute seule dans ce cas-là, mais je pense qu'on est beaucoup à, le soir, parfois, quand on a envie de pleurer, s'imaginer des choses tristes, et je sais pas, moi, s'imaginer qu'on se sépare de la personne qu'on aime, ou que la personne qu'on aime nous quitte. Et du coup, moi, je sais que dans ce moment-là, j'aimais bien m'imaginer l'attitude que j'allais avoir. Et c'est vrai qu'on est dans une société où je trouve qu'on nous met beaucoup de pression sur le modèle de couple, mais aussi sur le modèle de rupture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des ruptures d'adultes, entre guillemets, où on fait pas trop de crises, où on arrive à rester en de bons termes, etc. Et du coup, moi, dans ma tête, la rupture idéale, c'était vraiment ce moment où je passais pas pour l'ex-foll qui commençait à péter un câble, à hurler, ou à négocier, justement. J'étais là, non, s'il veut qu'on se sépare, c'est sa décision, je respecte le consentement des gens. Enfin, vraiment, des choses très, très rationnelles, quoi. On était pas du tout dans l'émotionnel. Et donc, j'ai vraiment eu cette attitude. Cette attitude que j'avais toujours imaginée, que j'avais toujours rêvée, en me disant, c'est la bonne à avoir, en fait. C'est-à-dire, il faut rester digne, il faut rester responsable, il faut rester adulte, quoi, raisonnable. Donc, vraiment, je suis restée dans cette posture-là, jusqu'à ce qu'il raccroche. Et là, je me suis écroulée. C'est-à-dire que j'étais avec une collègue, il était midi, j'avais clairement pas faim, donc j'allais pas manger. Et elle m'a dit, mais est-ce que tu veux qu'on aille manger ensemble ? Et j'ai dit, non, là, vraiment, ça va pas du tout. Et donc, je me suis effondrée en larmes devant elle. En plus, c'est une collègue que je vois pas souvent. C'est une des équipes dans laquelle j'interviens une seule fois par semaine. Et donc, vraiment, j'ai effondu en larmes. Et c'était le début des ravages, de la dévastation, enfin, je sais pas comment dire ça, mais de plusieurs semaines de grandes, grandes souffrances. Du coup, est-ce que tu peux me raconter, justement, les jours suivants, les semaines suivantes, comment ça s'est passé pour toi ? Et qu'est-ce que t'as mis en place pour pas mourir, quoi ? Je sais pas comment dire autrement. Ouais, en fait, il y a vraiment ce... En fait, on commence vraiment à être en mode survie à ce moment-là, je pense. Déjà, j'ai eu un réflexe. Sur le moment, j'ai pas trop compris pourquoi j'avais ce réflexe-là, parce que je m'étais dit, c'est des choses qu'on peut annoncer plus tard, je suis pas obligée de dire à tout le monde qu'il vient de me quitter. Mais en fait, automatiquement, j'ai prévenu tout le monde. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma sœur, j'ai essayé d'appeler mon père, que j'ai pas eu tout de suite. J'étais prévenu toi, j'ai prévenu Roberto, mon meilleur ami, et j'ai prévenu toutes les personnes les plus proches de moi. J'ai même envoyé le soir même un vocal à une de mes collègues préférées, de qui je suis très très proche, alors qu'à ce moment-là, elle était en voyage au Chili, donc dans son pays d'origine, avec sa famille et tout, pour lui dire, parce que j'étais dans un tel bouleversement que... Pour moi, c'était très important que tout le monde se rende compte de la situation dans laquelle j'étais, parce que je savais que là, j'étais en train de lâcher, que j'allais probablement pas pouvoir assurer pendant les semaines qui allaient arriver ce que j'assurais d'habitude au quotidien. J'ai prévenu aussi le groupe d'activistes dont je fais partie, en disant, je sais pas pour combien de temps, mais actuellement, je peux plus m'investir, c'est pas possible, on vient de me quitter, et je suis dévastée. Donc je peux plus assumer la pression, etc. J'ai prévenu aussi mon chef, parce que je savais que ça allait forcément avoir un impact sur mon travail, sachant que moi, je travaille en contact avec du public, que je reçois du public tous les jours. Et donc, voilà, ça devenait très compliqué. Et à ce moment-là, tout le monde s'est auto-organisé autour de moi. C'est-à-dire que j'ai eu la joie de constater que je m'étais entourée des meilleures personnes, vraiment. Mon meilleur ami est venu le soir même pour m'aider à manger, parce que j'arrivais plus à m'alimenter. Et les trois premières nuits, j'ai pas dormi. J'étais dans un espèce de... Ouais, j'ai fait des insomnies. Quand je me réveillais, je faisais des crises d'angoisse. Et je n'arrivais plus à avaler quoi que ce soit. Mais vraiment, littéralement. C'est-à-dire que je ne pouvais plus avaler quoi que ce soit. Je mangeais trois grains de riz, j'avais envie de vomir. Enfin, c'était un enfer, quoi. Donc j'ai dû... Et tu ressentais quoi ? En fait, je ressentais... J'avais... Dans le ventre, j'étais très très nouée. Une tristesse infinie. Envie de pleurer en permanence. L'impression que le monde autour de soi s'écroule. Une solitude atroce. Alors que c'est une période où je n'ai jamais été autant entourée par les personnes que j'aime. Où je suis retournée vivre chez mes parents en deux semaines parce que j'étais en incapacité de me prendre en charge. Je n'arrivais plus à me faire à manger. Et j'avais peur pour moi, en fait. J'avais peur pour ma vie. Je me suis dit... C'est plus possible, là. Et surtout... Là, je me suis dit pour la première fois de ma vie, si je fais... Si je n'appelle pas à l'aide, je ne vais pas m'en sortir. Et donc, voilà. Beaucoup, beaucoup de tristesse. D'angoisse. Et... C'est ce que j'ai ressenti sur les... Ouais, les deux ou trois premières semaines, quoi. Donc, tu as eu des pensées suicidaires ? Non, ce n'était pas de cet ordre-là non plus. Si, si, si. Je pense que les deux premiers jours, j'ai pensé à me jeter par la fenêtre. Sachant que j'habite au cinquième étage, je me suis très vite dit, du coup, qu'il fallait que je retourne vivre avec du monde parce que la solitude m'était insupportable. Donc, tu viens de parler de tes proches. Ma question suivante, c'était justement ça. Est-ce que tu as été soutenue par tes proches ? Qu'est-ce qui a fait que dans les semaines suivantes, tu as pu te relever ? Est-ce que ça a été tes proches ou est-ce que ça a été toi qui a commencé à avoir une psy ou qui a réussi à mieux dormir ? Moi, de ce que je me rappelle, c'est que pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tu faisais des terreurs nocturnes. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelait. Des cauchemars, etc. Comment tu as fait au long cours ? Est-ce que tu expliques ça par tes proches, par le travail que tu as fait sur toi ou juste parce que le temps fait son travail ? Je pense que c'est un peu tout ça. En fait, il y a eu mes proches, évidemment. Il y a eu les proches et pas que les proches. C'est-à-dire que régulièrement, des personnes dont j'étais proche, mais pas forcément aussi proches que de toi ou de Roberto ou autre, ou de ma famille, les gens se sont... En fait, j'ai constaté que les gens comprenaient ce que je vivais. Donc ça, ça m'a soulagée quelque part parce que ça m'a aidée à lâcher prise sur plein de choses et à prendre du temps exclusivement pour moi, à m'intéresser à moi-même, ce que je n'avais pas fait depuis des années et ce dont je me rendais compte aujourd'hui. Donc ça aussi, c'était terrifiant. C'est-à-dire que je me rendais compte que dans mon couple aussi, oui, c'était extrêmement triste que je vivais, mais que quelque part aussi, je ressentais une forme de soulagement. Donc j'ai eu besoin de comprendre pourquoi. Et oui, j'ai eu l'aide de mes proches, des personnes qui comprenaient ma douleur et qui la comprenaient parce qu'elles arrivaient très concrètement à expliquer ce que je ressentais. Et donc quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que les gens comprenaient ce que je ressentais parce qu'ils étaient déjà passés par là et qu'en fait, c'était une forme de douleur universelle, ça m'a rassurée, d'une part. Et puis aussi, c'est aussi terrifiant dans le sens où à partir du moment où on comprend qu'on va s'en sortir, on comprend aussi qu'on va du coup devoir passer par des tas d'étapes très douloureuses, mais nécessaires. Et ça, c'est effrayant parce que moi, je sais que je n'ai pas peur de la mort. En revanche, je suis terrifiée par la douleur. C'est vraiment quelque chose qui me terrifie. Donc je me suis dit, bon, j'ai mal, je suis du coup limitée dans ce que je peux faire parce que je ne peux clairement plus assumer ce que je faisais avant, tout ce que je faisais avant. Donc comment va être ma vie ? C'était ça. Après, il y a eu évidemment mes parents qui m'ont tout de suite soutenue, qui m'ont accueillie. Enfin, il n'y a même pas eu de questions à se poser. J'ai immédiatement décidé de prendre rendez-vous avec une psychologue parce que ça faisait un moment que je me posais la question, mais là, je me suis dit, bon, c'est le déclencheur. Au moins, je sais par quoi je vais commencer en arrivant dans son cabinet. Et puis, qu'est-ce qui m'a aidée aussi ? Oui, en fait, le fait de constater que je n'étais pas seule, que je crois que c'est une des choses que la rupture m'a appris, c'est que je n'étais pas seule. En fait, j'étais entourée de plein de personnes qui m'aimaient et qui m'aimaient énormément. C'est-à-dire que, oui, j'avais perdu peut-être une relation avec l'homme que j'aimais, mais en revanche, j'avais encore autour de moi des tas et des tas de personnes qui m'aimaient et qui me considéraient pour la personne que je suis. Donc ça, c'était très, très rassurant. Et puis, le fait de parler, le fait de parler, le fait d'écrire. J'ai beaucoup, beaucoup écrit. En fait, j'ai recommencé à écrire. Là où, moi, j'ai toujours tenu un journal intime. À partir du moment où j'avais rencontré mon compagnon à l'époque, j'avais arrêté d'écrire. Je ne sais pas encore trop comment me l'expliquer, mais j'avais arrêté d'écrire. Et à partir du moment où il m'a quittée, j'ai tout de suite repris l'écriture. Et j'ai écrit des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. Et un jour, un peu sur un moment de désespoir, je crois que je suis allée voir sur Internet comment survivre à une rupture, mais vraiment quelque chose de très concret. Et je suis tombée sur un peu les étapes de la rupture et je me suis dit OK, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin et ça doit se passer comme ça dans les grandes lignes. Et c'est quoi ces étapes, du coup ? Alors la première étape, c'est le choc. Ensuite, c'est le déni. Ensuite, on passe par une étape de colère. Après, c'est une étape plus de dénigrement et dépression. Après, il y a une étape d'acceptation et la dernière, c'est la reconstruction. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit OK. En fait, je crois que le côté un peu rationnel de la chose m'a rassurée en me disant OK, en fait, il faut que je passe par là. Là, j'en suis où ? J'en suis à peu près là. Bon, c'est normal que ce soit douloureux. Et puis après, ce qui me pesait le plus, c'était... Au bout de deux semaines, j'ai repris une alimentation correcte, mais j'arrivais pas à dormir... Enfin, j'avais perdu le sommeil, quoi. En fait, je dormais quatre heures, je me réveillais en plein milieu de la nuit, je faisais une crise d'anxiété et j'arrivais à me rendormir uniquement quand mon réveil sonnait le matin, quoi. Donc bon, j'arrivais au travail, j'étais complètement éclatée. Ce qui m'a aidée aussi, c'est que mon chef, ayant très bien compris ce qui se passait, m'a autorisée à réduire mon activité auprès du public que j'accompagne pendant deux semaines. Et à la suite de ces deux semaines, j'ai pris une semaine de vacances. Donc ça m'a aidée aussi à digérer les choses de façon beaucoup plus sereine parce que je me sentais pas obligée de tenir le coup dans mon travail, sachant que j'en étais pas capable à ce moment-là. Et ça m'a pas obligée non plus à prendre un arrêt maladie, ce qui aurait pu être une solution si j'avais pas pu prendre de vacances ou que j'avais pas pu réduire mon activité. Et ce que j'aurais fait, si ça avait été nécessaire, évidemment. Mais je pense que ça m'aurait rajouté un peu de stress par rapport à la réduction de rémunération, etc. Ou papiers à faire. Donc c'est tout ça qui m'a aidée. Puis après, évidemment, la psy qui m'a donné des exercices à faire, qui m'a confortée dans ce que je ressentais, qui m'a aidée à comprendre ce que je vivais. Et puis le temps, tout simplement. Pour le sommeil, le fait de mettre des choses en place, de prendre du magnésium, de la mélatonine, d'avoir des huiles essentielles avec moi. Enfin, c'est con, mais c'est des petites choses qui peuvent rassurer aussi. Et tout ça en étant très entourée et en ayant des gens qui régulièrement se relayaient pour prendre de mes nouvelles et me soutenir, en prenant la mesure de ce que je vivais et en comprenant très clairement que c'était grave et que c'était important. Ouais, du coup, c'est une forme de deuil puisque dans le deuil, il y a les mêmes étapes, en fait. Et je voulais te demander, pendant toute cette période, donc les premières semaines, les premiers mois, ça a été quoi tes rapports avec ton ex ? Parce que du coup, ça peut être aussi plus difficile à faire son deuil quand la personne, on reste en contact avec elle ou au contraire, certaines personnes disent qu'elles préfèrent rester en contact avec leur ex, voire même que ça devient un ami. Comment, au début, comment ça s'est passé, en fait, avec ton ex ? Qu'est-ce que vous aviez mis en place ? Est-ce que vous parliez tous les jours ? En fait, au début, effectivement, on a continué à se parler tous les jours parce que je pense qu'on avait besoin de s'expliquer les choses. Moi, j'avais besoin de comprendre pourquoi il me quittait, pourquoi il ne m'avait pas dit les choses avant, pourquoi on n'avait pas pu avoir ces discussions, en fait, avant. J'ai compris aussi qu'en fait, il me quittait aussi pour quelqu'un d'autre parce qu'il avait rencontré entre-temps quelqu'un d'autre. Et ce qui était très dur aussi, au-delà de la souffrance, de la séparation, il y avait aussi, pour moi, une sensation d'humiliation et de trahison qui était assez réelle. Et puis, une colère très vite qui est arrivée sur le fait qu'il ne m'en ait pas parlé avant et qu'il ait manqué de courage, clairement. Donc, on a continué à parler pendant deux semaines, sachant qu'une semaine après la rupture, on s'est revus. Je suis allée chez lui, on a discuté et on a eu des moments, on a eu des discussions qu'on aurait dû avoir, en fait, dans notre relation avant et qu'on n'a jamais eues. Il m'a aussi dit des choses très, très blessantes. mais on a eu des moments très, très tendres qu'on n'avait pas eues depuis plusieurs années, en fait. Et à ce moment-là, moi, je lui avais demandé s'il souhaitait qu'on reste en contact ou en tout cas qu'on puisse revivre ce type de moment. Il m'avait dit oui, oui, bien sûr, on se reverra, etc. Sauf que sur les deux semaines qui ont suivi, il m'a, en fait, vite fait comprendre que ce serait finalement pas possible qu'on se retrouve un week-end seul au même endroit puisqu'il y aurait, soi-disant, trop d'ambiguïté pour sa nouvelle copine. Et finalement, on est passé de j'ai envie qu'on continue à se voir à je ne pourrais t'accorder qu'un café ou un restaurant de temps en temps quand je serai de passage en région parisienne. Donc bon, moi, ça m'a vraiment... Ça m'a permis de passer du déni à la colère, très clairement. Là, vraiment, je me suis dit mais on est en train de se foutre de ma gueule et surtout, après huit ans de relation, on ose me traiter comme ça. Donc sur le moment, j'étais dévastée et en même temps très en colère. Et puis, j'en ai profité pour lui dire ce que je pensais que ce n'était pas correct parce que lui m'avait dit « Moi, j'aimerais bien qu'on reste amis. Après, je comprendrais que ce ne soit pas possible pour toi. » Sur le moment, je lui avais dit que je ne savais pas trop mais que j'aurais l'honnêteté de lui dire au moment où je saurais. Et quelques semaines après, du coup, je lui ai dit « Écoute, moi, je suis en incapacité de continuer à entretien une relation avec une personne qui se comporte de cette façon-là avec moi sachant qu'on avait ce niveau de confiance et de complicité ensemble. Ce n'est pas possible. » Donc je lui ai dit « Écoute, moi, je considère que jusqu'au triathlon, oui, parce qu'on avait quand même décidé de maintenir notre participation tous les deux au triathlon sachant qu'on avait loué une maison où on serait ensemble dans cette maison-là, etc. j'aurais pu dire « On annule, j'ai plus envie de te voir, etc. » Mais je m'étais dit « Bon, ça fait une deadline où ça nous permet aussi de faire un point sur le long terme. » Mais je lui avais dit « D'ici là, on va arrêter de se parler. Si toi, tu as envie de prendre de mes nouvelles de temps en temps, il n'y a pas de problème, ça me fera plaisir. En revanche, moi, je vais arrêter là parce que c'est trop douloureux. » Que j'avais commencé à être dans une situation où lui, évidemment, du coup, était moins disponible parce qu'il laissait, il me l'a dit clairement, désormais, il allait mettre la priorité sur sa nouvelle copine et son couple, du coup. Ce qui, pour moi, était une annonce extrêmement violente, sachant que c'était une personne qu'il connaissait depuis trois mois, même pas. Et donc, je me suis dit « En fait, clairement, à part attendre des miettes et cinq heures qui répondent à un de mes messages et donc être dans des états d'anxiété pas possible, ça ne me fait pas de bien. Donc, je vais arrêter là. Effectivement, le fait de couper un peu les ponts, ça m'a aidée. Lui, il revenait de temps en temps demander de mes nouvelles à peu près toutes les deux semaines et ce n'était pas des moments que j'appréciais, très clairement. Et puis, la semaine dernière, on s'est revus justement au fameux triathlon auquel tu as participé aussi. Donc, on a passé le week-end ensemble avec des amis à lui, certains que je connaissais, d'autres non, et toi et ton frère. et c'est un week-end qui s'est très bien passé parce qu'en fait, quand on s'est revu, on avait des relations très très cordiales, voire même très très amicales. c'est comme si rien n'avait changé dans notre façon de communiquer et en même temps comme si tout avait changé puisqu'on n'est plus ensemble, on n'est pas rentrés ensemble et on a même partagé des moments de complicité qu'on aurait pu partager à l'époque quand on était ensemble. Donc, c'était très troublant et en même temps, ça m'a apaisée parce que ça m'a montré que j'avais dépassé un peu ce stade de colère sachant que lui-même, deux semaines avant, m'avait écrit un message en s'excusant de la brutalité avec laquelle il m'avait larguée me disant qu'il s'était rendu compte que ce n'était pas normal, qu'il n'aurait pas dû mettre fin à notre relation de cette façon-là, qu'il aurait dû m'accompagner dans le fait de venir récupérer mes affaires et tout parce que ça, finalement, je l'ai fait seule. J'avais encore les clés de chez lui donc un week-end où il n'était pas là où je savais qu'il était parti avec sa nouvelle copine, en fait, je suis allée récupérer mes affaires toute seule. Donc, il y a vraiment toutes ces choses-là qui, moi, m'ont beaucoup affectée et le fait qu'on se revoit comme ça dans un cadre un peu neutre m'a aidée à être plus apaisée. En revanche, un peu avant le triathlon, ma certitude, c'était qu'après le triathlon, j'allais définitivement couper les ponts parce qu'en fait, je pense que effectivement, même si on partage encore une forme de complicité, enfin, huit ans, ça ne peut pas s'oublier comme ça, on a forcément partagé beaucoup de choses ensemble, on a des souvenirs, beaucoup de souvenirs en commun, beaucoup de private jokes, beaucoup de choses qui nous lient. L'attitude qu'il a eue au moment de notre rupture a brisé quelque chose en moi de plus que juste la question de la séparation. Et aujourd'hui, je ne me sens pas forcément, je n'ai pas forcément l'envie de le côtoyer lui en tant que personne. Et surtout, je vois mal où pourrait être ma place dans sa vie parce que je n'ai aucune envie de rencontrer sa nouvelle copine et que même si j'aime beaucoup ses amis avec qui, pour la plupart, je m'étais liée plus ou moins d'amitié, je ne veux plus qu'on se revoie et qu'on se côtoie. Voilà. Après, peut-être que les choses évolueront dans le temps, mais aujourd'hui, alors, je ne l'ai pas encore dit, on n'en a pas encore parlé, mais depuis le week-end, il m'a envoyé un message le lundi en me disant qu'il avait été content qu'on se revoie ce qu'elle n'a, je lui ai dit que moi aussi que ça m'avait fait plaisir depuis plus de messages, mais je pense que si ça ne se fait pas progressivement, à un moment donné, je vais lui dire que j'ai envie qu'on arrête parce que je trouve que c'est aussi très injuste que lui ait finalement ressorti beaucoup de choses très très positives de tout ça, alors que moi, j'ai juste l'impression d'avoir perdu beaucoup et qu'en plus, lui puisse continuer à profiter de notre complicité et de ma présence, c'est un peu comme si lui avait tout gagné et moi un peu tout perdu. Je dis ça dans les grandes lignes parce que mon état d'esprit a quand même beaucoup évolué, je sens que cette rupture, le fait qu'on ne soit plus ensemble me fait du bien aussi, mais je pense que j'ai encore un peu le seum, donc je pense que le fait qu'on coupe les ponts va m'aider à avancer encore un peu mieux. Qu'est-ce que tu penses de l'expression chagrin d'amour ? Est-ce que t'as l'impression d'en avoir vécu un ? Ou d'en vivre un ? Oui, je pense que j'ai vécu un chagrin d'amour, au moins dans les premières semaines. Après, rapidement, je crois que c'est notre rupture qui m'a fait comprendre que je l'aimais vraiment. C'est qu'on va dire, mais je me suis rendue compte que je l'aimais au moment où on s'est séparés, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et le chagrin d'amour, je l'ai vécu de plein fouet. C'est vraiment un truc... On a le sentiment d'avoir le cœur, mais très concrètement, le cœur dans ton corps qui explose ou qui se brise par terre. Vraiment, il y a... Moi, j'ai vraiment eu le sentiment que tous mes organes réagissaient. Il y a vraiment eu un truc où... Déjà, mon estomac, je n'ai jamais eu une aussi bonne digestion qu'à cette période-là. Mais en plus, il y a vraiment des endroits du corps qui réagissent, et notamment le cœur, effectivement, ou en tout cas la poitrine. Et je pense que le chagrin d'amour, c'est comme ça que ça s'est matérialisé chez moi. Et aussi, cette espèce de souffrance de se dire qu'on a perdu la personne qui... Moi, sur le moment, je me suis dit que j'ai perdu l'homme de ma vie. Mais je me suis aussi dit que j'ai perdu la personne, la seule personne qui m'aimait à ce point de façon inconditionnelle, qui avait réussi à m'accepter telle que j'étais, qui m'aimait dans mes défauts, dans mes qualités, dans mes travers, qui me connaissait aussi bien. Et ouais, je pense que c'est ça qui fait mal dans le chagrin d'amour. En tout cas, moi, c'est mon cas. Alors aujourd'hui, tu te sens comment ? T'en es où aujourd'hui, le 25 juin 2022 ? Je me sens beaucoup mieux, mais vraiment, vraiment beaucoup mieux. Le fait de l'avoir revue il y a une semaine m'a un peu chamboulée, mais en fait, finalement, m'a aussi apaisée, comme je le disais. Et aujourd'hui, je sens que ça m'a pas freinée comme au tout début. de nos ruptures, mais qu'au contraire, ça m'aide à avancer de façon un peu plus sereine. Je dois dire que très rapidement, j'ai ressenti du soulagement à l'idée qu'on ne soit plus ensemble. Parce que je me suis rendue compte que dans notre couple, je m'étais aussi beaucoup oubliée. À la fin, j'avais aussi essayé de devenir une autre personne pour plaire à ses amis, pour essayer de m'intégrer à son milieu social qui n'était pas le même que le mien. Et qu'en se séparant, j'avais tout d'un coup... Ce qui est assez fou, c'est qu'au moment où il m'a quittée, j'ai très rapidement repris des habitudes que j'avais avant qu'on se rencontre. J'ai très rapidement recréé du lien avec ma famille, alors que j'avais senti qu'on s'éloignait un petit peu avec mes parents. Et j'ai tout de suite eu besoin de faire beaucoup de choses pour moi-même. Et j'ai tout de suite retrouvé une forme de liberté et d'épanouissement que j'avais perdu, quoi. Donc quelque part, ça m'a vraiment inquiétée parce que je me suis dit mais putain, c'est incroyable de m'être enfermée dans ce truc-là qui en fait ne me convenait pas et de ne même pas m'en être rendue compte. Ça, ça m'a vraiment inquiétée. Je me suis dit il faut que je travaille sur ça. Mais en même temps, quel soulagement de retrouver une forme de liberté, de pouvoir décider de mon planning sans m'interroger sur est-ce que... En plus, comme on habitait à distance, il y a eu vraiment une question d'organisation des week-ends, de quand est-ce qu'on va pouvoir se voir et tout, donc là, j'ai retrouvé une forme de liberté dans mes mouvements, dans mes décisions et puis aussi dans... Ouais, dans mon emploi du temps mais aussi dans le fait d'être moi-même. C'est-à-dire que je me suis rendue compte après la séparation que je me censurais beaucoup quand on était ensemble sur des petits trucs un peu anodins mais en fait, sur plein plein de petits trucs, sur plein de petits aspects de moi-même et que... Bah... en n'étant plus avec lui, j'avais plus à me poser ces questions-là, quoi. Et ça m'a soulagée de tellement de choses que vraiment, ça m'a aidée à me remettre de la souffrance que je ressentais, quoi. Et puis, ça m'a aussi permis de me poser des questions sur le couple en me disant, bon, si moi aussi, finalement, j'étais pas si heureuse que ça, quelles en étaient les raisons ? Est-ce que c'était lié au type de relation qu'on entretenait ? Est-ce que c'était lié au projet de vie qu'on n'avait pas en commun ? Est-ce que c'était lié à lui, en tant que personne, par rapport à son attitude, etc. ? Je pense qu'il y avait un peu de tout, c'est-à-dire que vers la fin de notre relation, j'ai constaté du coup, après la rupture, qu'il m'avait quand même un peu négligée sur certains aspects, qu'il m'avait blessée, qu'il m'avait dit des choses vraiment pas du tout agréables, à des moments pas du tout opportuns, et que moi, je m'étais laissée faire, un peu parce que j'étais pas bien à cette période-là, mais aussi parce que je me rendais pas compte de ce qui se passait, que j'avais une image de moi qui était devenue très 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 dégradée, pas forcément qu'à cause de lui, mais aussi à cause de lui, et de la relation qu'on entretenait, et voilà, il y avait vraiment tous ces aspects-là qui faisaient que, aussi, évidemment, je me suis rendu compte que finalement, on avait pas du tout les mêmes projets de vie, que lui voulait une compagne au sens strict du terme, c'est-à-dire une personne qui l'accompagne un peu dans tout, dans ses activités, dans son cercle d'amis, moi, en huit ans, j'ai réussi à me lier d'amitié avec son groupe de potes, ce qui n'était pas facile, sachant que c'est, pour la majorité, un gros boys club très compliqué, mais bref, j'avais quand même réussi, au point qu'un de ses amis, au moment où on s'est séparés, m'a envoyé un message perso pour m'exprimer son soutien, alors que lui, en l'espace de huit ans, n'a jamais voulu créer de lien d'amitié, ne serait-ce qu'avec toi, ou avec Roberto, ou avec d'autres de mes amis. Après, bon, moi, j'ai des rapports amicaux qui sont très dispersés, c'est-à-dire que j'entretiens plutôt des relations très proches avec des personnes, je n'ai pas de groupe d'amis, mais je suis plus dans des relations interpersonnelles très profondes et très intimes, alors que lui, il est plutôt groupe de potes, etc., donc comme c'était une grosse partie de sa vie, c'était aussi important que je m'y implique, mais c'est vrai que lui n'a jamais montré l'envie de se lier d'amitié ou de vous découvrir plus, alors que il me montrait même que c'était quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Donc bon, sur le moment, je me suis dit, bon, il est peut-être juste mal avec les relations sociales, ce qui était vrai aussi, mais bon, clairement, clairement, je pense qu'il y avait autre chose dans le sens où là, sa nouvelle copine, au bout de trois mois, il était déjà amie avec tous ses potes, donc bon. Je pense qu'on était aussi très très différents l'un de l'autre et que mes amis le renvoyaient à cette différence parce que j'ai des amis qui me ressemblent beaucoup et effectivement, je pense que c'était quelque chose qui était assez effrayant pour lui. Mais bon, tout ça a fait que je me suis rendu compte finalement, on n'était peut-être pas si bien assorti que ça ou en tout cas, on n'avait plus forcément de nouvelles choses à vivre ensemble puisqu'on n'avait plus les mêmes projets de vie. Là où moi, effectivement, j'avais besoin d'un point d'ancrage plutôt que d'un compagnon et lui avait vraiment besoin d'une compagne. Et la distance a fait aussi que je pense on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes besoins. Moi, le voir tous les mois, une fois tous les mois ou deux fois tous les mois ou même une fois tous les deux mois, ce n'était pas forcément un problème pour moi alors que lui était en manque de contacts physiques mais aussi de proximité, d'activités partagées et là où moi, pas forcément. Et du coup, maintenant que tu as perdu ton rock, ton point d'ancrage, comment tu te sens pour l'avenir par rapport au célibat ou pas ? Tu n'as pas spécialement envie de rester célibataire ? Comment tu vois l'avenir ? Déjà, j'estime que je n'ai pas forcément perdu, enfin, j'ai perdu un point d'ancrage mais j'en ai trouvé d'autres et j'ai constaté que je n'étais pas du tout seule encore une fois et que j'ai tous mes amis et que ça, et ma famille aussi qui est un pilier, clairement, et que ça, c'est des points d'ancrage qui me semblent beaucoup plus safe parce qu'effectivement, ça a été très difficile pour moi de me dire qu'on pouvait créer une relation aussi profonde, aussi intense, de confiance et de complicité avec une personne pour finalement en l'espace de deux semaines se retrouver définitivement coupée de cette personne sans que, enfin, comment dire, sans qu'on ait pu voir venir les choses et surtout sans qu'on ait pu donner son avis ou qu'on ait pu, je ne sais pas, négocier ou en discuter, quoi. Et ça, ça m'a beaucoup troublée. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à comprendre comment, après autant de temps et après ce type de relation, d'une part, on pouvait me traiter de la sorte et en plus couper les ponts d'un coup, quoi. Même si ce n'était pas sa volonté, je veux dire, ce qu'il me proposait en termes de relation ne me convenait plus de toute façon. Et donc, ça m'a poussée à me poser des questions sur la question du couple, sur la viabilité de ce type de relation en me disant mais en fait, à quoi ça sert le couple, clairement ? Si moi, enfin, en gros, à quoi me sert le couple si en tant que personne, je n'ai besoin de personne pour mes propres projets ? C'est-à-dire que moi, tous mes projets sont plutôt personnels, quoi. J'ai des projets de carrière, j'ai des projets de vacances, des projets de créatifs, mais en aucun cas, je les envisage avec... Enfin, j'ai besoin de quelqu'un d'autre en particulier pour ces projets-là. Et même si un jour, je décide d'acheter une voiture ou une maison, je ne me projette pas avec quelqu'un d'autre pour le faire. Donc, en quoi, à ce niveau-là, le couple va m'être utile ? Et en même temps, je me suis dit, du coup, effectivement, en quoi le couple est utile pour moi si, en fait, les relations qu'on peut créer avec des personnes en couple peuvent du jour au lendemain se terminer comme si rien n'avait compté. Parce que je trouve que les relations d'amitié sont, de ce point de vue-là, beaucoup plus intéressantes et importantes, en fait. C'est-à-dire que elles sont beaucoup plus stables aussi pour moi parce que, en fait, dans l'amitié, il n'y a pas ces questions-là d'exclusivité qui font qu'à partir du moment où tu décides que tu veux vivre ces choses-là avec une autre personne, tu ne peux plus le vivre avec la personne d'origine. Pour moi, c'est problématique. Et même dans des relations qui seraient non monogames, je trouve que, parce qu'on était en relation libre, donc on aurait pu se demander, voilà, on aurait pu se dire, en fait, il avait aussi la possibilité d'entretenir deux relations amoureuses simultanées, ce qui aurait été possible, ce que j'aurais probablement accepté si on avait discuté. Mais en fait, lui, n'en était pas capable et n'en avait pas envie. Et dans ces cas-là, je me dis, mais en fait, à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'être dans un couple monogame, dans un couple exclusif, de créer une relation vraiment profonde, intime, etc., dans laquelle on s'implique, dans laquelle on s'engage émotionnellement, mais aussi physiquement et aussi très concrètement dans la vie quotidienne, si en fait, du jour au lendemain, parce que la personne veut vivre ce type de choses avec quelqu'un d'autre, on ne peut plus vivre ça avec l'autre personne, quoi. Comme si ça n'avait pas compté, comme si en fait, le lien qu'on avait n'avait aucune importance. Et je n'arrive pas à concevoir ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que mon cerveau a encore du mal à intégrer. Et c'est pour ça que je me dis, mais en fait, en ça, les relations amicales sont beaucoup plus saines et me rendent beaucoup plus heureuse. Parce que d'une part, on n'est pas dans un... On est aussi détaché de la question de plaire à tout prix pour garder l'autre auprès de nous, puisque du jour au lendemain, il peut se casser, quoi. Alors, en amitié, c'est pas du tout ça. On est dét... Enfin, vraiment, on n'est pas dans ce truc-là. Et puis, en amitié, je trouve qu'on se dit, voilà, effectivement, les choses beaucoup plus facilement. Et surtout, le fait qu'il soit admis d'entretenir différentes amitiés, ça nous délivre, enfin, ça nous libère de quelque chose. Et surtout, ça crée des relations beaucoup plus saines, quoi. Parce qu'on sait que si on ne veut plus entretenir de relations avec la personne, c'est parce qu'en fait, cette relation-là ne nous convient plus, vraiment concrètement. C'est pas parce que on a choisi quelqu'un d'autre pour elle. C'est juste parce que la relation ne nous convient plus. Ou alors, souvent, plus naturelle, les gens s'éloignent, etc. Et je trouve aussi que, du coup, l'amitié, et en tout cas, dans mon cas, résiste beaucoup plus à la distance. Enfin, si on doit parler de notre amitié à nous deux, toi, on a été à distance pendant de très longues périodes, quand t'as vécu un peu en Russie, ne serait-ce que t'as vécu à Lille, alors que moi, je suis restée toujours en région parisienne, quand tu partais en voyage et que parfois, on ne pouvait pas se parler pendant un mois. ça n'a jamais eu d'impact sur notre amitié. Et je trouve qu'en ça, les relations amicales sont beaucoup plus solides et que le couple, pour moi, aujourd'hui, je vis bien mon célibat aussi parce que le couple, pour moi, n'est pas quelque chose de très rassurant. Alors, ça va probablement évoluer, peut-être. Mais en tout cas, tel que je l'ai vécu actuellement, ça n'est pas quelque chose de rassurant pour moi. Et donc, je vis très bien cette phase de célibat parce qu'elle me permet d'une part de me redécouvrir, mais aussi de me poser des questions sur comment je vais désormais décider d'entretenir des relations amoureuses avec d'autres hommes et en ayant en tête l'idée que je n'ai pas forcément envie d'être en couple ou en tout cas, si à un moment donné, j'ai envie d'entretenir une relation un peu plus poussée et un peu plus exclusive avec cette personne-là, très vite, il va falloir que j'exprime le fait que moi, je n'ai pas forcément envie d'avoir des projets avec cette personne. Je n'ai pas forcément envie d'acheter une maison. Je n'ai pas forcément envie d'avoir des enfants parce que ce n'est pas du tout un souhait que j'ai. mais qu'en revanche, j'ai envie d'avoir une relation privilégiée avec cette personne parce que je l'aime particulièrement. Merci Tara. On ne peut pas tout explorer non plus mais là, on a quand même répondu à pas mal de questions. Pour finir, je l'ai déjà dit un peu au début mais est-ce que tu peux dire aux auditoristes comment est-ce qu'on se connaît ? Oui, on se connaît depuis le lycée. On s'est rencontrés au lycée. On était dans la même classe. Et puis, ça fait un peu plus de dix ans qu'on se connaît maintenant. Et qu'on se fréquente régulièrement puisqu'on est amis. Est-ce que tu voudrais dire une dernière chose aux auditoristes ? Est-ce que tu veux parler d'une référence culturelle qui t'a aidée ou d'un projet que tu as pour l'avenir ou d'un conseil que tu veux donner aux auditoristes en lien ou pas avec ce sujet qui t'a peut-être aidée pendant ton chemin ou alors non ? Je n'ai pas forcément de recommandations culturelles. Mais en revanche, si je pouvais dire quelque chose par rapport à ça, s'il y a des personnes qui éventuellement nous écoutent et qui sont dans cette situation, encore une fois, on s'en sort en fait. on peut se sortir de ces situations-là. Ça peut être plus ou moins compliqué, mais il ne faut pas déjà hésiter à s'écouter. C'est-à-dire que c'est un moment qui va être compliqué, donc il faut se concentrer sur ce qui est bon pour nous à l'instant T, même si ce qui est bon pour nous, c'est, je ne sais pas moi, manger des frites tous les jours. Manger des frites tous les jours, c'est ce qui vous fait du bien. Si ce qui est bon, c'est de prendre des vacances maintenant, faites-le. Si ce qui est bon, c'est de continuer à travailler, faites-le. En fait, vraiment, si vous êtes dans une situation de rupture, vous allez vous sentir probablement très seul, ne serait-ce que parce que la personne que vous aimiez ne partage plus votre quotidien. Donc, c'est une occasion tout à fait légitime de vous recentrer sur vous-même, puisque là, vous pouvez le faire. En plus, les gens, si vous avez plutôt un entourage bienveillant, entourez-vous de ces personnes-là. Enfin, vraiment, ça aide à faire le tri, quoi. Ça aide aussi à se rendre compte des personnes qui nous entourent, si ce sont les bonnes ou pas. Donc, vraiment, entourez-vous des gens qui vous font du bien. N'hésitez pas à vous laisser porter par ces personnes-là. ne culpabilisez pas. C'est important et d'une certaine façon, assez grave, ce que vous vivez. Donc, c'est normal de ne pas être bien et de se laisser porter et aider. Si vous sentez que... Si vous avez besoin de parler et que vous avez peur que votre entourage ne soit pas en mesure de vous écouter ou que ça vous fait culpabiliser et que du coup, ça vous aide pas à vous en remettre, n'hésitez pas à avoir un ou une professionnelle, vraiment, un psychologue, un psychiatre, une ou une psychiatre, peu importe. Faites-vous aider. C'est vraiment très très important. Et c'est con à dire, mais en fait, vous allez vous en sortir et c'est peut-être terrifiant justement parce que vous allez souffrir, mais vous allez aussi passer par des périodes d'euphorie et de retours sur vous-même qui sont très réjouissantes et accepter ces moments-là parce que ça va vous aider à aller mieux sur le long terme. Après, comme pour tout, le temps fait les choses, mais surtout, si à un moment, vous sentez que vous sombrez, tournez-vous vers les autres. Tout le monde sait, tout le monde, il y a au moins une personne dans votre entourage qui a déjà vécu cette rupture et qui connaît cette douleur, donc il faut pas hésiter. Ouais, t'as raison. Et puis, je voulais ajouter deux choses. Déjà, pour continuer, il faut quand même dire que la rupture, bon, toi, t'as donné un témoignage, mais il y a des personnes qui s'en remettent jamais. Il y a des personnes qui sont mal toute leur vie à cause de ça. Il y a des personnes qui se suicident. Enfin, c'est vraiment très grave une rupture, un chagrin d'amour, comme on dit. Et ça peut être très grave au même titre que subir un deuil ou des violences, que sais-je encore. Donc, si vous allez pas bien, bien sûr, si vous avez un entourage bienveillant, vous pouvez vous faire aider. Mais dans tous les cas, vous pouvez aller voir des médecins, même votre médecin généraliste. Vous pouvez aller aux urgences. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment aucune culpabilité à avoir par rapport à ça. C'est vraiment des états de détresse psychologique et parfois physique, comme t'as vécu, comme tu pouvais pas dormir et manger. Et donc, le sujet un peu de cet épisode, c'est aussi de remettre la rupture à sa place d'un point de vue politique et aussi au niveau de la santé mentale parce qu'on parle souvent de la rupture en rigolant. Oh, mais un, deux perdus, dix, deux retrouvés. Alors qu'en fait, ça peut être des périodes extrêmement difficiles et malheureusement, encore une fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'en relever. Et j'ai pas beaucoup parlé de moi pendant cet épisode parce qu'en fait, je raconterai dans le prochain épisode. Moi, je suis plutôt la personne qui largue donc ça pose d'autres problèmes et c'est pas forcément sain non plus d'être toujours la personne qui largue. Mais moi, j'ai subi quelques ruptures et en fait, malheureusement, ça dépend aussi beaucoup des personnes. Moi, je sais que je suis extrêmement... Je sais pas comment... Je sais pas si on peut appeler ça résilience mais en tout cas, c'était forcément... Enfin, c'était aussi des relations plus courtes. Mais je sais que sur le moment ou dans les jours ou les semaines suivantes, je suis au fond du trou mais je sais que je vais me relever et malheureusement, on n'est pas forcément à égalité. Toi, en plus, c'était une relation de 8 ans. Après, ça peut être aussi une relation de 2 jours et on peut se sentir aussi mal que toi. Enfin, il n'y a pas de règles en fait. Je voulais juste dire ça. Ouais, moi, j'ajouterais juste une dernière chose. On est aussi dans un monde et une société où c'est difficile d'aller mal parce qu'on a beaucoup de choses à assurer dans le quotidien, que c'est pas toujours compris parce qu'on doit travailler, etc. Effectivement, comme tu dis, il faut prendre la question de la rupture très au sérieux parce qu'effectivement, ça peut être aussi grave qu'une maladie qui est beaucoup plus acceptée comme quelque chose d'handicapant sur un moment par la société, par le travail, par notre famille. Mais en fait, c'est aussi grave. Et donc, prenez-le au sérieux. Sentez-vous légitime dans votre souffrance et le fait que vous avez besoin d'être seul ou d'être accompagné parce que c'est important et même si, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas forcément à s'en sortir, c'est un pas vers la guérison. Oui, et puis comme tu dis, ça peut avoir des conséquences concrètes sur le travail, sur la santé générale, sur les relations avec les autres. Donc, le problème dans cette société, c'est qu'on individualise le problème et qu'on dit va voir une psy mais qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas forcément parler à leur entourage, qui ne peuvent plus travailler parce qu'elles se sentent mal. Donc, vraiment, il faut repolitiser tout ça et j'espère que c'est ce qu'on a fait un peu avec cet épisode. Merci Tara. Voilà, on va arrêter de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeuristes, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez déjà vécu une rupture amoureuse ? Est-ce que vous avez déjà été larguée ? Comment vous vous êtes sentie à ce moment-là ? Comment vous vous en êtes relevé ou pas ? Vous pouvez m'écrire pour me répondre. Donc, mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Vous pouvez aussi suivre le podcast Sologami sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, si vous avez aimé ce 23e épisode et que vous voulez soutenir Sologami, je vous invite à lui mettre le maximum d'étoiles et à le commenter aussi sur votre application de podcast. Aujourd'hui, je voudrais remercier tout particulièrement Louisa qui a le podcast Single Jungle et qui est déjà venue dans Sologami. Mais elle a laissé ce commentaire sur iTunes sans que je lui demande, je vous promets, au sujet de Sologami. Elle a dit que c'était un podcast indispensable qu'on soit célibataire ou pas, que c'est un podcast très complémentaire de son autre podcast Marie sans filtre. Là, je parle à sa place. Sologami donne la parole aux célibataires de tout âge, orientation sexuelle, conditions sociales. Marie-Albert donne aussi beaucoup d'elle, d'où l'intérêt des échanges. C'est un podcast qui aide à mieux vivre son célibat et qui permettra à celles et ceux qui sont en couple ou ne rêvent que de couple de prendre un peu de recul et de réfléchir à tous les modèles possibles et vive la révolution féministe. Voilà, merci beaucoup Louisa pour ton commentaire. Donc, vous pouvez commenter ce podcast, vous aussi, le partager avec vos proches si vous pensez qu'il est important, en particulier cet épisode sur la rupture et bien sûr, participer si vous le souhaitez, si vous le pouvez à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. Vous pouvez donner 3 euros, 5 euros ou 10 euros par mois par exemple et ainsi, vous rémunérerez directement la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Manon, Aristide, Kevin, Lou, Thomas, Mathieu, Blandine, Tara qui est devant moi, Elsa, Emery, Roxane, Colline, Clémence, Lauriane, Anne et Annaëlle pour leurs dons. Je mets toujours le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles le 3e mercredi de chaque mois. Le lien d'inscription est aussi dans les notes du podcast et c'est gratuit. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast Marie sans filtre dans lequel je raconte encore et toujours des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. La saison 4 commence la semaine prochaine. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différente, différente. Au revoir Tara. Au revoir Marie. Sous-titrage ST' 501